Je m'appelle Alain Smertrin, je suis conseiller à la Cour de cassation en Belgique et mon premier président m'a demandé de faire mission, pour on dit. Je l'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'était quand même quelque part en défi. Alors moi, je suis Damien Van Ormerch, donc je suis le pendant un peu pénal puisque le choix qui a été fait, c'est dans le cadre d'un échange avec la Cour suprême, d'avoir d'une part l'aspect civil et l'aspect pénal. Donc moi, je venais davantage pour l'aspect pénal, mais qui concerne effectivement aussi les activités de la Cour suprême. Et donc, l'optique était vraiment cet échange qu'on pouvait avoir avec la Cour suprême, mais au-delà de cela aussi, que ce soit l'occasion de remise en question ou plutôt d'élaboration pour l'avenir de bonnes pratiques. Bon, la Cour suprême, c'est un secret pour personne ici confrontée à un arriéré de 10 000 dossiers, donc c'est vraiment un défi tout à fait inquiétant. Parce que c'est vrai qu'une Cour qui ne traite pas un très grand nombre de dossiers, ça veut dire que c'est des dossiers qui ne sont pas définitivement jugés. Donc ça, c'est vraiment un problème social. Alors ce problème, il est avant tout, on a pu identifier évidemment l'origine, c'est que comme il n'y a aucun filtre, tout le monde peut s'adresser à la Cour suprême, tout le monde qui n'est pas content. Mais le problème, c'est que la Cour suprême n'est pas là pour contenter les gens, elle est là pour trancher. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que beaucoup de demandes ne devraient pas être adressées à la Cour suprême. L'origine de tous les problèmes ici est probablement que la loi permet à tous citoyens, sans l'aide d'un avocat, simple citoyen qui n'a naturellement pas des notions de droit, de s'adresser directement par une requête de cassation à la Cour suprême. Et donc ça fait qu'il y a 10 000 requêtes en souffrance, parce que tout le monde peut venir. On a vu des files de gens en personne aux greffes de la Cour suprême qui font la file pour déposer leurs requêtes. Mais maintenant, ça c'est le challenge, c'est vraiment clair. On peut fournir nos outils, on peut préparer ensemble les outils. Je pense qu'il y a une large adhésion de tous les partenaires, parce que c'est des outils qu'on a fait ensemble, à partir de leur loi, pas à partir d'autres pratiques étrangères. Maintenant, le défi, évidemment, et là, heureusement, je veux dire, par rapport à deux missions que j'ai déjà connues, c'est qu'il y a quand même la CTB qui sera là derrière. Il y a quand même, donc, on sait que c'est pas de Belgique qu'on pourra suivre un suivi. Donc il y aura la proposition qu'il fait, c'est qu'il y ait évidemment un suivi de la CTB, et puis éventuellement une seconde mission qui pourrait aller en même temps faire le point, et en même temps aller plus loin, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont restés, notamment pour la question de la jurisprudence, créer des références de jurisprudence, et donc une certaine uniformité dans les décisions de la Cour suprême, c'est indispensable. Les outils ont été mis en place, il y a effectivement, on a discuté avec eux, que ça devrait mener à, donc en tout cas pour tout ce contentieux et recevable, normalement, à mener à un très grand nombre d'arrêts qui peuvent être rendus assez facilement, donc ça c'est vraiment, je veux dire, la balle est dans leur camp. Et donc l'option serait qu'à partir du moment, il y a un certain nombre d'arrêts qui auront pu être rendus, on peut aller à l'étape suivante, c'est de mener à une réflexion à la fois d'évaluation sur ce qui a été jugé, mais aussi d'aller plus loin sur ce qui reste à juger, et alors de perfectionner, parce qu'en deux jours et demi, évidemment, je ne dis pas qu'on reste, oui on reste notre faim, parce que, et eux aussi, heureusement, c'est une bonne chose, tant qu'il y a encore des possibilités, effectivement, de poursuivre le travail. C'est-à-dire, on envisage éventuellement deux étages, dans la mesure où, effectivement, il y a quelque chose qui se passe après notre départ. Si vraiment, on a eu un grand enthousiasme maintenant, mais que demain tout tombe à plat, et qu'il n'y a rien qui se passe, alors ça n'a peut-être pas beaucoup de sens de revenir. Mais si, effectivement, ça donne un résultat pratique, et bien là, on a prévu de revenir pour continuer sur notre lancer. Mais on a des idées très concrètes, enfin, nous avons, les membres de la Cour suprême du Brune, on a des idées très concrètes sur lesquelles, des points sur lesquels on peut aller loin.